Bonsoir à toutes et à tous pour cette nouvelle émission dans le cadre du centenaire du Parti Communiste. Ce soir, un centenaire peut en cacher un autre, ou même un autre si on le considère au plan double, puisque un centenaire peut cacher un bicentenaire, en l'occurrence celui de Friedrich Engels, aujourd'hui donc le 28 novembre 2020, écho au 28 novembre 1820. Et comme évidemment ce sont deux sujets qui ne sont pas tout à fait extérieurs et étrangers les uns aux autres, on a donc décidé ce soir d'avoir un temps de réflexion autour de Engels. D'abord, vous signalez quelques éléments. Première chose, c'est que je vous parle en ce moment depuis l'espace Limeyer, le siège du Parti Communiste français, qui devait accueillir plusieurs expositions en 2020. Parmi celles-ci, une exposition d'affiches organisées par la Fondation Gabriel Péry, 100 ans d'Histoire de France et du PCF sur les murs. Donc cette exposition a été montée et désormais les émissions que nous présenterons seront tournées devant une de ces affiches. Nous tournerons à chaque fois cette téléaffiche prévue de présentation générale de cette exposition. Je vous signalez également que cette exposition numérique a été l'objet d'un catalogue qui lui donc a été publié et donc dans les librairies qui viennent de rouvrir ou même parfois dans certaines fédérations qui ont pu en faire une acquisition collective. Vous pouvez donc acquérir cet ouvrage ou par le site de la Fondation Gabriel Péry dont le titre se trouve derrière moi. Alors pour revenir plus directement à Engels, peut-être signaler quelques publications. D'abord celle de l'Humanité de ce week-end qui réserve plusieurs pages à ce bicentenaire. Donc je vous signale l'Humanité autour d'Engels. Vous voyez donc un recueil de textes d'Engels issus donc de la commentée, ensuite un recueil de textes commentées. Chacun de ces textes avait déjà été l'objet d'une publication à l'intérieur de la revue du Parti communiste qui continue ce travail dans le cadre d'une rubrique qui s'appelle Dans le texte. Et donc là, ce Découvrir Engels, c'est une sorte de collection de ces textes avec quelques petits édits. Donc Découvrir Engels aux éditions sociales, qui était donc un travail de Florian Gulli et de Jean Quétier. Je vous ai également signalé la publication toujours aux éditions sociales cette année de ceci. Donc, on a un texte avec Engels directement, les principes du communisme. Et je vais juste inviter nos intervenants à couper leur micro parce que ça fait un bruit de déco. Voilà. Donc, ceci avec une préface de Jean Quétier. Jean Quétier qui donc anime avec d'autres la GEM, la grande édition Marx Engels en français. Signaler également cet ouvrage qui vient de sortir cette année également de Friedrich Engels. Donc, le rôle de la violence dans l'histoire avec une préface de Michel Pivenet aux éditions Le Temps des cerises. Chez ces deux éditeurs, vous trouverez également d'autres ouvrages d'Engels comme l'origine, on en parlera, et d'autres ouvrages importants. Donc, de Engels sont ces deux éditeurs, Les éditions sociales et Le Temps des cerises. Alors, il est temps maintenant de vous présenter les trois intervenants qui nous font le plaisir d'être avec nous ce soir pour évoquer cette figure d'Engels. Donc, je vais commencer par ordre alphabétique avec Salia Boucedra qui est donc docteur en philosophie de l'Université de Strasbourg. Bonsoir, Salia Boucedra. Bonsoir. Également saluer donc Florian Gulli qui est donc un cargé de philosophie et qui est notamment donc l'auteur, on l'a dit, donc de se découvrir Engels. Évidemment, j'ai plus l'exemplaire là. De toute façon, l'édition a changé. Une nouvelle édition, la première édition a été puissée. Bonsoir, Florian Gulli. Bonsoir, Guillaume. Et enfin, Pierre-Henri Lach-Damon qui est donc doctorant en histoire, qui n'est pas l'auteur d'un ouvrage que je peux présenter ce soir, mais qui est bientôt l'auteur d'un ouvrage que nous pourrons présenter puisqu'il travaille à la réédition de cette brochure bien connue de socialisme utopique, socialiste scientifique. On en reparlera. Bonsoir, Pierre-Henri Lach-Damon. Bonsoir, merci. Alors peut-être que pour commencer, je voudrais commencer par vous, Pierre-Henri Lach-Damon, parce que Engels est un nom connu, même si parfois on voit bien que les gens le confondent avec Hegel, ce qui n'a rien à voir, mais je vous assure que ça arrive assez souvent. Mais si le nom est relativement connu, la biographie d'Engels n'est peut-être pas tant que ça. Peut-être que vous pouvez nous préciser en quelques grands traits cette vie, cette trajectoire de Friedrich Engels. Tout à fait, oui. Bonsoir à tous. Donc effectivement, la personnalité de Engels a souvent été éclipsée derrière la figure de Marx. Il a pu également être souvent décrié aussi comme un déformateur apostéry de la pensée de Marx. Et donc, il paraît effectivement important de préciser quelques éléments biographiques sur cette trajectoire à la fois intellectuelle et politique d'Engels. Donc là, peut-être pas en rentrant dans de trop grands détails biographiques, mais peut-être en pointant quelques moments importants dans cette trajectoire. Donc d'abord, bien sûr, le premier moment qui me paraît important, c'est bien sûr la rencontre avec Marx, qui intervient assez tôt. Donc puisque Engels rencontre Marx dès 1044 à Paris. Donc, on peut dire qu'Engels et Marx ne viennent pas tout à fait du même milieu. Donc, ils viennent tous les deux quand même de Rhénanie occidentale. Et Engels vient quand même d'un milieu à la fois conservateur, religieux, et également d'un père propriétaire d'une fabrique de textiles, ce qui va le mettre assez rapidement en relation avec le monde ouvrier. Donc notamment à Manchester, où il va partir justement pour se familiariser justement avec ce métier du commerce et de l'industrie, et qui donnera justement lieu aussi à une de ses premières publications, qui va également intéresser Marx au premier plan, sur la situation laborieuse, la situation de la classe laborieuse en Angleterre, qui publiera en 1845. Et donc, première rencontre avec Marx à Paris, qui va permettre un début d'une collaboration à la fois intellectuelle et politique. Un deuxième tournant aussi, ce sera certainement les révolutions de 1848, qui feront suite directement à leur publication en commun du manifeste du Parti communiste, qui est un des grands textes déjà qui vont permettre de diffuser les premières théories du marxisme. Ensuite, ce qu'on fait vraiment dans les grandes lignes, c'est les grands moments de cette collaboration intellectuelle, certainement les années 1860, avec la publication notamment du Capital de Marx. Et donc, si bien sûr, Engels n'est pas l'auteur de ce texte, il a quand même contribué assez largement à l'édification de ce travail de Marx, que ce soit à la fois d'un point de vue théorique, mais aussi en fournissant un nombre d'analyses et de statistiques que Marx pourra intégrer à ces analyses. Et enfin, on aura le temps de revenir, je pense, plus longuement dans la discussion sur ces différents moments biographiques d'Engels. Un troisième tournant très important, c'est donc le décès de Marx, qui va donc ouvrir une dernière période, durant laquelle Engels va donc devoir assumer seul, du coup, la direction aussi du mouvement ouvrier au niveau international. Et donc, il va avoir durant ces années un rôle très important, à la fois dans la diffusion du marxisme, mais aussi dans la construction de ces mouvements ouvriers, des partis ouvriers, qui vont donc être confrontés aussi à de nouvelles questions, de nouvelles questions stratégiques, notamment, auxquelles Marx n'était pas forcément non plus, en tout cas, n'avait pas forcément anticipé. Voilà, si on pouvait résumer en quelques moments, en tout cas, la trajectoire biographique d'Engels, mais je pense qu'on aura l'occasion de revenir un peu plus en détail sur ces différents moments. Merci beaucoup. Effectivement, je pense qu'on pourra y revenir. Quelques mots, peut-être, parce que déjà, dans la présentation que vient faire Pierre-Henri, là, justement, il est question des liens entre Marx et Engels, et avec notamment cette espèce de réputation, disons négative, d'Engels comme étant un homme qui est une sorte de mauvais vulgarisateur d'Engels. Est-ce que, finalement, il y a une sorte… Est-ce que c'est ça, le rôle d'Engels par rapport à Marx, quelqu'un qui est là pour passer après le génie, pour, en gros, simplifier et mettre tout ça dans des petites formules ? Florian Gulli, est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments à ce propos ? Oui, alors, Engels s'est souvent présenté comme le second violon, et quand tu disais, Guillaume, que Marx était le génie et nous n'étions que des talents, voilà ce que disait Engels, mais voilà, il faut mettre ça au compte, je pense, de l'humilité du personnage, c'est-à-dire que, bien sûr, que Engels a participé à la vulgarisation des écrits de Marx, ce qui est très important quand on veut atteindre une diffusion à large à l'intérieur des partis ouvriers, mais il est vraiment partie prenante de toute l'élaboration théorique, et on ne peut pas, du coup, distinguer un Marx théoricien d'un Engels qui serait simplement… qui diffuserait ou qui propagerait la doctrine. Alors, par exemple, pendant toute la rédaction du livre 1 du Capital, la correspondance entre les deux en témoigne, c'est-à-dire qu'ils participent à l'élaboration, Marx lui pose des questions sur le fonctionnement de l'entreprise dont il a la charge à Manchester, il discute, il relie, il critique tel ou tel énoncé de Marx, il lui propose des réécritures, etc. Donc, voilà, il y a vraiment un travail collectif, même si, par ailleurs, ils n'ont pas toujours exactement les mêmes centres d'intérêt, ce qui fait qu'Engels peut creuser des sillons qui ne sont pas ceux de Marx, mais en tout cas, oui, c'est un théoricien à part entière au même titre que Marx. Merci, peut-être par rapport à ça, une question pour Salia Boussedra par rapport justement à ces domaines d'innovation dans lesquels Engels peut-être se lance ou est-ce qu'il ne fait que répéter ou est-ce qu'il va défricher, c'est ce que semble dire Florian Gulli, un certain nombre de terrains et si oui, lesquels ? Peut-être que vous pouvez nous donner quelques éléments dans ce sens ? Par contre, avec votre micro, ce sera plus efficace. Non, l'idée d'innovation, elle est toujours un peu compliquée parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que que ce soit Engels ou Marx, ils sont, en tout cas, si je prends le cas de l'émancipation des femmes, ils sont déjà pris dans un contexte qui les précède. Il y a eu l'investissement des femmes au sein de la Grande Révolution qui va laisser des traces durant la période de restauration qui va voir apparaître véritablement ce qu'on pourrait appeler des féministes. Mais il y a surtout les lectures de Charles Fourier et de Saint-Simon qui sont des courants et pour les Saint-Simoniens, une organisation pionnière pour ce qui concerne l'émancipation des femmes, d'abord au sein de la doctrine saint-simonienne, mais aussi au sein de l'organisation. Ils vont faire en sorte d'avoir une organisation qui laisse place à un pouvoir mixte entre les hommes et les femmes et les femmes ne vont pas s'y tromper, elles vont rejoindre massivement ces organisations. Donc, que ce soit pour Engels ou pour Marx qui sont des admirateurs de ces auteurs et de ces courants, ce sont des fourriéristes, ils sont aussi précédés par un certain contexte social, théorique, politique en ce qui concerne l'émancipation des femmes. Voilà ce qu'on peut dire déjà dans un premier temps. Oui, alors peut-être que je peux vous relancer sur ça ou Salia ou Florian. J'ai une question pour vous, Pierre, enlève juste après. Par rapport justement à ce que je voulais dire, alors peut-être que le terme innovation n'était pas approprié, mais ce que je voulais dire, c'est est-ce que Engels envisage des terrains, si je peux dire, qui étaient moins envisagés par Marx ? C'était ça la question que je voulais vous poser. Donc, vous l'avez un petit peu signalé par rapport à ça, mais je pensais aussi à d'autres domaines, peut-être dans lesquels Engels s'est aventuré, peut-être sur la dialectique de la nature, pour parler clairement. En l'occurrence, si vous pouvez dire un mot l'un ou l'autre de nos amis philosophes de la soirée. Bon, je peux juste petit dire un mot. Effectivement, il y a un investissement assez fort dans les sciences de la nature, notamment après la mort de Marx de la part d'Engels, mais aussi en matière d'anthropologie, même si on sait que Marx a noirci des cahiers d'ethnologie lui aussi. Et puis, peut-être aussi, un de ces domaines où Engels a fini par être très connaisseur, c'était les affaires militaires, qui fait que les filles de Marx le surnommaient souvent le général. Et là-dessus, il me semble qu'il était… C'est vraiment un terrain qu'il avait pour lui et que Marx avait moins investi. Il y a quelque chose d'autre, Salia ? Sinon, je pense qu'il y a plus ou moins deux périodes. Au départ, c'est vrai que c'est plutôt Engels qui apparaît comme celui qui influence Marx, notamment en attirant son intérêt sur les questions d'ordre économique, sur les grands auteurs de l'économie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bon, là, tout de suite, ça m'échappe, je pense. Oui, il y a aussi son enquête sur la situation de la classe ouvrière en Angleterre et sur la propre démarche d'Engels. Il y a à la fois une réflexion théorique, mais surtout une enquête de terrain assez minutieuse et pour le moins pionnière. Et puis, après, comme le disait Pierre-Henri ou Florian, je ne sais plus, dans le travail. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le rapport de Marx à Engels, c'est un dialogue permanent. En fait, c'est pour ça que, bon, vouloir absolument trouver l'originalité de l'un ou de l'autre, oui, à la fois, ils sont différents, mais en même temps, Engels, c'est comme une sorte d'alter-ego dont je dirais que, quelque part, Marx en a besoin parce qu'il est là pour le pousser, l'obliger à creuser, l'obliger aussi à simplifier en lui demandant de réécrire certains passages du capital. Voilà, c'est un aller-retour permanent entre les deux où chacun intervient, disons, selon sa singularité. Après, oui, il va avoir des centres d'intérêt qui lui sont propres, comme ceux qu'a indiqué Florian. Non, mais l'échange entre les deux, c'est vraiment des alter-ego, il est permanent. Et je pense que Marx a aussi besoin d'Engels pour le pousser, pour l'obliger à creuser, à approfondir ses propres arguments. Enfin, voilà. Merci pour ces précisions. Peut-être une question pour Pierre-Henri Lajamont, parce que là, je voulais qu'on insiste un peu au départ sur les apports propres, finalement, d'Engels, ce qui n'est pas simplement l'espèce de simplificateur de Marx. Mais en même temps, vous allez éditer, donc, socialisme utopique, socialisme scientifique, brochure célèbre s'il en est. Peut-être qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, finalement, de ce rôle de pasteur, on va dire, d'idée en direction du plus grand nombre, notamment à travers cet exemple-là, peut-être ? Oui, tout à fait. De toute façon, ce qu'on peut aussi peut-être souligner, c'est le fait qu'Engels avait plusieurs casquettes qu'il était à la fois théoricien, mais qu'effectivement, il avait aussi cette qualité de pouvoir propager la théorie marxiste dans le mouvement ouvrier, mais qu'il a aussi, on a évoqué aussi cette figure du général, mais c'est aussi, donc, Engels était aussi un homme d'action qui a pu aussi participer à des coups de force, etc., à des révolutions, notamment durant la période du printemps des peuples. Mais donc, effectivement, Engels est particulièrement connu pour son rôle de diffuseur, donc des idées marxistes, et donc ce, à plusieurs reprises, on parlait tout à l'heure du manifeste du Parti communiste, où vous évoquiez notamment la réédition des principes du communisme, qui était déjà aussi un premier texte qui permettait de simplifier, en tout cas, d'apporter dans le mouvement communiste déjà des premiers éléments théoriques du marxisme. Et donc, un peu plus tard, ce texte qui est en train d'être réédité, « Socialisme utopique et socialisme scientifique ». Donc, il est intéressant, parce que d'abord, c'est un texte qui est extrait d'un autre texte qui est l'Anti-During, un texte à la fois plutôt polémique, dirigé contre un représentant socialiste, en tout cas qui a une certaine influence sur les principaux dirigeants de la sociodémocratie allemande, et contre lequel Engels a polémiqué. Et donc, ce qui lui a aussi permis l'occasion, à travers cette polémique aussi, d'affiner encore un peu plus donc du coup, c'est ses idées à la fois philosophiques, économiques et également politiques. Donc, Marx a également contribué à cet ouvrage. Et donc, il va extraire plusieurs chapitres de cet ouvrage pour faire cette brochure « Socialisme utopique et socialisme scientifique » à la demande d'ailleurs de Paul Lafague, qui était un des représentants du guédisme en France, et qui va donc connaître une très, très large diffusion à la fois en France, mais qui va être ensuite traduite en de nombreuses langues, et qui va donc permettre vraiment une diffusion des idées marxistes partout en Europe, et donc de façon très accessible. Et donc, peut-être juste pour quelques éléments sur ce texte aussi qui me paraissent intéressants. On parlait tout à l'heure, ça veut dire du fouriérisme, du saint-simonisme. Et donc, c'est aussi un texte qui permet aussi de faire un peu un récapitulatif, en tout cas une rétrospective, sur comment s'est constituée cette pensée marxiste, cette théorie qui a été édifiée à la fois par Marx et par Engels, et de revenir aussi sans forcément le nier sur toutes ces influences que Marx et Engels ont intégrées à leur propre réflexion théorique, et donc notamment sur les premiers socialismes, à la fois en France avec les figures de Charles Fourier et de saint-simon, mais aussi en Angleterre, avec Robert Owen, qui a aussi un rôle très important et qui est très fréquemment cité également par Marx et Engels dans leur œuvre. D'accord. Peut-être une question, parce que vous évoquez à l'instant le guédisme et je ne suis pas certain que tout le monde sache bien de quoi il retourne. En fait, ce que Engels fait, les textes d'Engels ont un écho au-delà des frontières, disons des pays dans lesquels Engels vit. Alors oui, tout à fait. Bien sûr, de toute façon, Engels a beaucoup circulé à travers l'Europe, il a beaucoup voyagé, et donc effectivement, il a aussi été un médiateur entre les différents mouvements socialistes à l'échelle européenne. Et donc, il a aussi eu ce rôle de passeur, justement, entre à la fois dans l'Angleterre où il a passé une bonne partie de sa vie du fait de son emploi dans la fabrique de son père, qui permettait aussi de financer les travaux de Marx, mais aussi, il était régulièrement aussi en France, à Paris, donc on peut aussi retrouver ses pérégrinations en France, mais aussi en Allemagne, bien sûr, leur pays natal, où aussi, donc ils ont essayé d'organiser également le mouvement ouvrier en Allemagne, et donc forcément, c'est une diffusion, donc il ne faut pas croire que les mouvements ouvriers étaient déjà cloisonnés dans des frontières nationales, il y avait déjà énormément de circulation qui permettait du coup de diffuser les idées au sein du mouvement ouvrier, et donc Engels a largement aussi contribué à permettre, à favoriser cette circulation des idées, et donc plutôt au profit du coup des idées marxistes, donc ils ont tenté pour réussissement d'imposer dans le mouvement ouvrier. Là, je pense qu'on a un premier aperçu peut-être d'Engels. Si je peux ajouter un point, je ne sais pas si… Allô ? Oui, c'est bon. Non, oui, c'est pour aller dans le sens de Pierre-Henri, parce qu'en plus, c'est quelque chose d'important, c'est vrai qu'il faut se représenter, cette fin de XIXe siècle, avec, après les années 1880 et le rôle de la social-démocratie allemande, d'abord rappeler le rôle des organisations ouvrières, parce qu'en fait, Engels, il va appartenir à des organisations politiques, et ces organisations politiques en elles-mêmes, puisqu'il n'est pas tout seul, Engels, pour le coup, elles vont jouer un rôle considérable en matière de diffusion de ces idées. Il faut le rappeler, que ce soit Marx ou que ce soit Engels, s'ils arrivent jusqu'à nous, c'est parce qu'eux, ils ont produit un travail théorique, ce sont des hommes d'action, des hommes politiques, etc., mais il y a aussi des tas de militants de cadres politiques qui vont faire en sorte de produire des brochures, de diffuser ces idées, ça d'une part pour ce qui est de la propagande, mais aussi, et ça, on a peut-être un peu du mal à l'imaginer à notre époque, mais les militants, les ouvriers, les organisations ouvrières au niveau européen sont extrêmement, j'allais dire, connectées. Je prends l'exemple de la révolution russe de 1905, elle fait l'objet d'énormes débats au sein du milieu ouvrier organisé européen, que ce soit en Allemagne, en Autriche, en France, ou évidemment avec les révolutionnaires russes. Il y a énormément de débats, d'échanges, de dialogues, de débats théoriques, c'est des périodes à la fois révolutionnaires, mais aussi très, très riches sur le plan des idées et des échanges. Peut-être sur cette richesse des idées et des échanges, peut-être qu'on pourrait essayer d'approfondir un peu les réflexions et les apports propres de Engels avec vous, Florian Gulli, peut-être par rapport à la question de la violence, parce que c'est vrai que souvent, on dit qu'Engels a un point de vue qui change avec le temps, notamment dans la dernière période qui est donc celle qui suit la mort de Marx, et où il vivrait une sorte d'inflexion qui est aussi liée aux évolutions historiques dans l'Allemagne. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette question de la violence chez Engels ? Oui, tout d'abord, je voudrais dire mon accord aussi avec Salih, à chercher l'originalité d'Engels, à tout prix, il me semble un peu artificiel, c'est-à-dire qu'il faut considérer qu'il s'agit d'une amitié philosophique forte, il y a une unité, enfin moi, je suis partisan de penser qu'il y a une unité, enfin, ils pouvaient s'écrire jusqu'à trois lettres par jour, se voir quand ils habitaient les deux à Londres tous les jours en début d'après-midi, etc., donc il y avait vraiment une proximité qui se fait distinguer, on peut, mais je pense que c'est relativement artificiel. Alors oui, il y a un texte, une introduction à la lutte des classes en France de Marx, écrite par Engels, publiée un peu avant sa mort en 1895 et que dans le numéro de l'UMA de ce week-end commande rapidement Jean Quétier, par exemple, du testament d'Engels où effectivement Engels fait part de transformations du contexte historique qui doivent conduire à transformer la stratégie, la stratégie politique. Donc, voilà, déjà ce qui me semble très intéressant, c'est qu'une stratégie politique, c'est toujours dans un contexte, il n'y a pas de stratégie, de questions stratégiques, théoriques, hors sol, etc. Et effectivement, il dit dans ce dernier texte que l'ère des barricades est terminée et que finalement la situation est en Allemagne au renforcement du Parti socialiste par la voie électorale. Alors évidemment, ça c'est une présentation un petit peu générale parce qu'en fait, Engels fait énormément ensuite a énormément de réserve par rapport à ça, c'est-à-dire, c'est quelque chose, c'est une réflexion, dit-il, qui vaut pour l'Allemagne, dit-il, et ça ne vaudra pas pour la France. Donc, en Allemagne, le SPD se renforçant, l'idée de renforcer le pouvoir des ouvriers par ce biais-là, c'est soutenant, mais pas forcément ailleurs. De la même manière, il dit que, malgré tout, il n'est pas un partisan de la légalité à tout prix. Donc là, il dit les choses très clairement. Il n'a aucune naïveté, notamment sur la violence contre-révolutionnaire. Donc, en cette fin de vie, ça a souvent été présenté, notamment au XXe siècle, par la social-démocratie, comme à Engels, qui se serait assagé et qui serait devenu pacifiste. Je ne pense pas, il s'agit plutôt d'une réflexion en contexte, et Engels a une formule que je trouve assez intéressante. Il dit, en 1848, la révolution commence par la violence, donc les insurrections, barricades, etc. Dorénavant, la violence viendra sans doute, mais au milieu de la révolution, parce que ce sera la violence contre-révolutionnaire qui viendra essayer d'empêcher, en fait, des transformations radicales et des transformations socialistes. Et donc, Engels a une formule que je trouve intéressante. Il dit, faisant écho à la bataille de Fontenois, il dit, tirez les premiers, messieurs les bourgeois. Donc, ce n'est pas aux révolutionnaires de tirer les premiers, en tout cas en Allemagne. Voilà, et peut-être, si j'ajoute une dernière chose, il y a aussi une réflexion, et c'est Jacques Texier, le philosophe Jacques Texier qui avait mis ça en œuvre, une réflexion qui parcourt aussi toute l'œuvre de Marx Engels, qui n'arrête pas de dire que pour l'Angleterre et pour les États-Unis, il y a une voie pacifique au socialisme, parce que les salariés sont majoritaires, parce que ce sont des pays qui sont peu bureaucratisés. Et donc, en revanche, pour le continent, la violence semble, on peut difficilement contourner la violence de ce fait, mais elle ne sera pas de l'initiative, en tout cas en 1895, il ne la pense pas comme étant de l'initiative des partis ouvriers. Merci pour ces éléments. Peut-être pour continuer à explorer ces réflexions, propres mais reliées, j'ai bien noté la proposition qui était la vôtre, dont Engels, peut-être revenir sur cette question, sur cet autre livre important, la question des femmes que vous avez commencé à esquisser, Salia, qu'est-ce qu'il raconte finalement, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il apporte, qu'est-ce qu'il avance et qu'est-ce qu'on peut en penser aujourd'hui, puisque, somme toute, on n'est pas seulement dans une logique d'histoire des idées, mais peut-être aussi une réflexion plus ample, y compris pour le présent. Qu'est-ce qu'Engels peut-être nous dit par rapport à ça ? Pour ce qui concerne cette question, c'est assez drôle, parce qu'en règle générale, on a tendance à dire, à présenter Engels comme, enfin, se présenter lui-même comme le second violon, qu'il est dans l'ombre de Marx, etc. Pour ce qui concerne la question des femmes, justement, on peut un peu, pour le coup, dire le contraire, c'est-à-dire dire qu'Engels est apparu sur ces questions comme une sorte de pionnier. Bon, l'idée de pionnier, elle est toujours à relativiser, on se sentira à toujours quelqu'un qui a dit des choses aussi intéressantes avant, et à renvoyer Marx un peu dans l'ombre. Marx passe un peu sur ces questions pour, je ne veux pas dire, mais pour celui qui se serait désintéressé de ces questions, qui, pour certaines familles, serait finalement un essentiel, etc. alors pour moi, évidemment, c'est très drôle parce que, puisque moi, toute une partie de mon travail, ça a été de montrer tout l'intérêt de Marx, en fait, pour la question de l'émancipation des femmes. Et en fait, dès les années de jeunesse de Marx, la question des femmes y est très importante. Donc, c'est évidemment une question sur laquelle ils ont échangé, qui est présente dans un manuscrit qui n'a pas été publié de leur vivant, mais qui a été de l'idéologie allemande, ce n'est pas n'importe quel ouvrage, puisque c'est un ouvrage dans lequel, selon moi, ils vont refonder le concept de classe sociale. Et évidemment, ils sont avec Marx confrontés à un problème, c'est qu'il faut préciser qu'est-ce que c'est que la propriété privée familiale, pour la distinguer de la propriété privée capitaliste. Donc, toute une partie de leur analyse va se fonder sur la question de la division du travail pour l'autre, entre les sexes, de la propriété privée, la propriété privée familiale et puis celle de l'usine. Ce qui fait que, en fait, les réflexions qu'Engels, par la suite, va rassembler dans l'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État, c'est une forme de résultante d'un débat au long cours qui dure déjà entre les deux hommes depuis de nombreuses années. Il va y avoir l'accumulation. Parce qu'en fait, grosso modo, c'est quoi le problème ? C'est que, oui, peut-être que Marx et Engels, ils ont un peu avancé en 1945 sur le plan théorique, mais du point de vue de la réalité empirique de la famille ouvrière, je pense que, jusqu'aux travaux du Capital, Marx n'a pas encore assez de données pour s'avancer là-dessus. Donc, il va y avoir un travail qui va être considérable sur l'étude concrète de la famille ouvrière en relation avec le mode de production capitaliste. Et tout ça, c'est évidemment l'objet d'échanges entre ces deux partenaires, entre ces alter-égos. Et donc, ce qu'on va retrouver dans l'origine de la famille, c'est pour partie le fruit de résultats, d'années de recherche, de réflexion et d'échange entre les deux partenaires. C'est aussi une période où ils s'interrogent, ils s'intéressent beaucoup aux questions d'ordre ethnologique parce qu'en fait, je ne sais même pas si on peut parler d'ethnologie. On est fin du 19e, on parlerait plutôt d'ethnographie. L'ethnologie, en tant que science, elle n'est pas encore constituée véritablement à ce moment-là, mais ils sont passionnés par les analyses de Lewis Ward sur la question de la famille, donc ils se rendent compte en fait qu'elle commence par être élargie avant de devenir monogame. Et c'est précisément au moment de la mort de Marx, alors que Kautsky commence à parler des questions de famille et commence à apporter un point de vue qui ne correspond pas, selon Engels, à la réalité, que Engels, dans le cadre de ce contexte, à la fois par rapport aux propos de Kautsky sur la famille et à la découverte des notes de Marx, des notes qu'il a prises en fait de ses lectures de Lewis Morgan, qui est une approche à la fois matérialiste et inspirée du darwinisme, il va vouloir compiler l'ensemble de ses travaux et leur donner une forme qui va être l'origine de la famille, qui va connaître une postérité jusqu'à la quasi fin du XXe siècle. Elle sera citée par les féministes ou les courants féministes des années 70. Là encore, il faut saluer le travail de diffusion des organisations ouvrées. Après, on pourra revenir après sur le présent, mais voilà ce qu'on pourrait dire dans un premier terme. Ce qu'on peut dire, en tout cas, pour terminer, c'est que l'aspect pionnier de l'approche communiste de la question des femmes, c'est qu'ils ont une approche sociale historique des rapports de domination. Après, on pourrait creuser ce que ça veut dire, tout ça, mais c'est quand même ça un des apports. Et il faut savoir, il faut rappeler, parce que c'est vraiment très important, que ce qui domine en France, c'est les courants proudoniens. au sein du milieu ouvrier avant 1880, les courants politiques dominants, ce n'est pas Marx, c'est Engel, c'est le marxisme, je veux dire, c'est les proudoniens. Or, les proudoniens, du point de vue de la question de l'émancipation des femmes, sont véritablement, on peut le dire, je crois, des réactionnaires. Ils sont contre ce qu'on appelle l'égalité, ils sont contre les idées féministes, ils sont farouchement opposés. Donc, ça aussi, ça va probablement freiner un certain nombre de choses du côté de ceux qui sont plutôt héritiers de la tendance Fourier-Saint-Simon et qui sont certes présents, mais en vérité assez minoritaires. Peut-être qu'on peut rebondir sur ces évocations parce que là, vous employez des mots qui, je crains, déloigne une partie des gens, on a parlé de Gettis, de Kautsky, de tas de figures qui sont quand même aujourd'hui assez peu connues. Alors, comme nous avons Pierre-Henri Laje-Damon qui est un historien du socialisme, peut-être que vous allez pouvoir revenir sur ces figures qu'on vient de croiser comme ça, Proudhon, Fourier-Saint-Simon, Kautsky, etc., qui sont des noms peut-être un peu exotiques. Vous-même, vous aviez parlé du guédisme et peut-être qu'on peut en dire un petit mot. Et plus globalement, finalement, est-ce que vous pourriez revenir sur ces structures internationales et la place et le rôle d'Engels dans ces structures internationales, à savoir les deux internationales du XIXe siècle, la première et puis la deuxième. Ce sera l'occasion comme ça d'avoir un point sur le mouvement socialiste au XIXe siècle que vous avez tous les trois évoqué et sur lequel je pense qu'il faut qu'on revienne maintenant, Pierre-Henri Dajda. D'accord. juste pour revenir sur ce que disait très justement Salia, effectivement, pendant de très nombreuses années, le marxisme a été loin d'être l'idéologie dominante du mouvement ouvrier. Il y a fallu un certain temps quand même pour qu'elle puisse s'imposer et effectivement, en ce qui concerne en particulier la France, il y avait donc une sorte de pullulement de doctrines qui sont nées dès le début du XIXe siècle et qui sont nées d'une certaine façon avant même la Révolution industrielle et dans le sillon de la Révolution française et qui ont donc élaboré les premiers systèmes socialistes avec déjà une volonté de donner un caractère scientifique à ces théories et donc parmi ces théories il y a celle de Saint-Simon qui est l'un des premiers théoriciens du socialisme même si son influence dépasse simplement la sphère socialiste également Charles Fourier qui lui également va faire école et qui va donc également développer notamment des idées féministes de façon assez prématurée et donc toutes ces tendances également vont nourrir un autre coin donc le prodonisme qui effectivement va être plutôt majoritaire donc là je vais essayer de raccorder à la suite de votre question notamment dans la première organisation internationale qui va naître en 1064 donc la première internationale qui va donc être en tout cas pour ce qui concerne la France dominée par les proudoniens et donc qui sont d'une certaine façon quand même opposés aux marxistes ne sont pas les mêmes conceptions politiques pas les mêmes théories d'ailleurs Marx aura déjà critiqué la théorie de Proudhon dès 1847 donc sa misère de la philosophie qui était c'est la réponse à la philosophie de la misère de Proudhon d'accord et donc Marx et Engel vont s'investir dans ces organisations internationales donc d'abord la première internationale donc l'association internationale des travailleurs et donc vont faire un travail militant au sein de ces organisations pour imposer progressivement leurs idées et essayer donc de les faire triompher pour essayer donc d'avoir une certaine influence sur le cours du mouvement ouvrier donc à l'échelle internationale donc ça c'est pour la première internationale donc qui va naître à Londres et dans lequel c'est surtout Marx donc Marx va surtout avoir un rôle très important parce que Engel va être pendant de nombreuses années pris donc par une activité professionnelle donc ce qui fait que ça sera plus tardivement donc il pourra véritablement se mettre dans ce travail véritablement militant alors que donc la deuxième internationale donc qui est fondée à Paris en 1889 donc là au contraire Engel va avoir un poids très important dans cette deuxième organisation et dans lequel il va justement avoir un rôle très important à la fois donc en influençant donc les principaux leaders politiques européens donc on a parlé tout à l'heure de Kowski donc qui était un des principales figures donc de la social-démocratie allemande mais aussi en France donc on a parlé du guédisme d'accord donc Jules Gued c'est un des premiers entendants du marxisme en France d'accord même si Marx et Engel se plaignent un petit peu de la façon dont le marxisme est reçu en France d'accord il faudra quand même un certain temps pour que le marxisme soit véritablement introduit dans le milieu socialiste français en tout cas bien compris et donc Engel va vraiment avoir un rôle très important dans cette organisation internationale il va circuler d'ailleurs jusqu'à la fin de sa vie dans les différents pays d'ailleurs où il va à chaque fois recevoir un petit peu des éloges en tout cas une façon de le recevoir vraiment comme un patriarche du socialisme scientifique d'accord ce qui va aussi ne pas forcément lui plaire mais en tout cas il a une véritable influence une véritable aussi aura à la fois intellectuelle politique théorique donc qui va peser sur cette deuxième internationale jusqu'à sa mort donc en 1895 voilà si j'ai pu un petit peu essayer de parcourir les différents aspects de votre question merci beaucoup non mais effectivement pardonnez-moi parce que je sais que je m'assurais que tout le monde tout le monde suit à peu près donc mais je pense que c'est le cas parce que nous avons pour l'instant assez peu de questions bien que nous ayons pas mal d'internautes qui nous suivent mais il y a assez peu de questions ce qui est plutôt signe que mes inquiétudes ne sont pas très fondées mais en tout cas merci beaucoup Pierre-Henri pour cette réponse peut-être repartir sur des éléments par rapport aux réflexions d'Engels peut-être partir sur la question d'une réflexion sur le de manière un peu anachronique mais pour essayer de penser Engels et nous puisque c'était un peu c'est la question on dit parfois de Marx comme d'Engels qu'ils sont à l'origine et d'Engels en particulier peut-être à l'origine d'une pensée qui serait hostile à toute démocratie finalement dans Engels peut-être que plus que encore que dans Marx il y aurait déjà le germe le germe de Staline pour aller vite qu'est-ce que vous en pensez finalement Florian Guil alors peut-être je pense que c'est faux évidemment mais peut-être qu'un texte de Engels de 1873 qui s'appelle de l'autorité dans lequel il dialogue avec avec ce qu'on commence à appeler les anti-autoritaires enfin il est question du principe d'autorité et effectivement Engels a des formules alors qui peuvent peut-être aujourd'hui qui dit par exemple une révolution est certainement la chose la plus autoritaire qui soit et donc en gros Engels essaie dans cet article mais il me semble du coup c'est lui faire un mauvais procès Engels essaie simplement d'expliquer que dès lors qu'on doit produire à grande échelle on doit se poser la question de la coordination d'une grande quantité de volonté il prend l'exemple d'une filature de coton par exemple on doit faire coopérer énormément de gens et donc nécessairement il y aura un principe d'autorité alors à l'heure actuelle le principe d'autorité c'est la volonté du capitaliste ou du conseil d'administration mais même quand l'entreprise sera une coopérative par exemple et bien il y aura bien une volonté même si cette volonté c'est celle de l'ensemble des producteurs il y aura quand même bien une volonté qui prendra une décision par exemple sur les cadences sur les horaires etc à laquelle chacune des volontés individuelles devra se soumettre donc Engels rappelle simplement ce principe démocratique effectivement une volonté individuelle et bien devra se soumettre à la décision majoritaire et quand bien même elle serait conforme à la volonté majoritaire et bien elle est quand même soumise à une volonté à une volonté générale et il ne rappelle que ça c'est-à-dire qu'il y a des impératifs de la coopération et de la production en commun et que par conséquent l'émancipation à l'intérieur du travail ça rejoint les réflexions de Marx la réflexion à l'intérieur l'émancipation à l'intérieur du travail elle est limitée et qu'il faut au contraire penser l'émancipation en dehors du travail c'est-à-dire la diminution du temps de travail notamment donc on peut organiser démocratiquement le travail ce qui signifie quand même que moi en tant qu'individu je vais bien être soumis à une décision qui a été peut-être collective dans une société socialiste et en revanche il faudra aménager les conditions d'une émancipation en dehors du travail ce qui rejoint les réflexions de Marx dans le livre 3 du Capital donc ces réflexions sur l'autorité moi il me semble c'est simplement un rappel c'est pas du tout la glorification du principe d'autorité c'est simplement le rappel des nécessités de la coordination sociale dès lors que nous sommes un certain nombre et alors si on peut faire des parallèles aujourd'hui on ne peut pas non plus rejeter par exemple tout ce qui pourrait être les grands projets aujourd'hui il y a des critiques des grands projets qui seraient nécessairement et en soi inutiles c'est difficile à soutenir dès lors qu'on peut considérer qu'il y a certains grands projets qui sont nécessaires pas tous il y en a des aberrants certains grands projets sont utiles et bien du coup il va bien falloir coordonner une grande quantité de volonté ce qui fait que la volonté individuelle sera limitée par ce principe un moment ou un autre alors merci pour ce premier tour il nous reste un quart d'heure pour parler d'Engels et donc comme nous ne sommes pas dans une logique de glorification ou de canonisation peut-être qu'on pourrait revenir après que vous avez souligné le caractère si ce n'est pionnier mais en tout cas majeur de cet ouvrage donc de 1884 donc que vous avez évoqué tout à l'heure ça liait à Boussédra peut-être qu'on peut évoquer peut-être peut-être qu'on peut discuter en tout cas je sais que c'est la proposition qui est la vôtre discuter un peu ces propos tenus par Engels à propos des femmes dans cet ouvrage célèbre de 1884 oui ben merci merci Guillaume de cette question c'est vrai que c'est une question qui me tient à cœur elle me tient à cœur simplement pour des questions de précision de finélité au texte des questions de pur exégèse mais c'est parce que ça a eu des conséquences politiques je l'ai dit dans la question des rapports entre communisme socialisme et féminisme quelqu'un comme Marx a été mis dans l'ombre il était considéré comme si vous voulez hors sujet voilà et des auteurs qui ont été mis en avant entre autres c'était Bebel évidemment Auguste Bebel et Engels le problème c'est que les courants féministes en tout cas ceux qui se sont développés dans une partie disons de l'Europe si je mets de côté la Russie c'est quand même disons les mouvements autonomistes féministes ont quand même pris le pas et les propos que tient Engels sur les femmes qui sont là pour le coup chercher quelque chose qui était propre sont les siens et bien vont avoir des conséquences sur le plan politique qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que quand dans l'origine de la famille il reprend des notes qu'ils avaient co-écrites avec Marx sur la question des femmes Marx pour poser la question du concept de la propriété privée familiale et l'origine des classes sociales s'intéresse c'est la division du travail ce qu'on va appeler la division sexuelle du travail et la division générationnelle entre les parents et les enfants au sein de la famille en fait Marx lui il va parler de rapports de domination voilà de toute façon dès qu'il y a division du travail il y a toujours des rapports de domination et de propriété privée et Engels en 1884 il va ajouter et j'ajoute et il le dit bon il a cette honnêteté de dire et j'ajoute c'est la toute première forme de lutte de classe le problème c'est que si on dit que les rapports entre les sexes au sein de la famille sont la toute première forme de lutte de classe la conséquence politique mais logique et qui est parfaitement normale du côté du mouvement féministe ça va être de dire attendez si on est une classe sociale autrement dit une classe de sexe dans ce cas nous devons revendiquer l'autonomie politique de notre mouvement autrement dit nous ne pouvons pas lutter en féministe au sein des organisations guerrières et c'est pour ça que ce n'est pas que des questions théoriques c'est que c'est des questions aussi qui vont s'inviter dans les questions de stratégie politique des luttes pour l'émancipation voilà si les femmes ne peuvent s'émanciper que de manière que dans des organes autonomes et bien voilà ça a des conséquences c'est-à-dire on ne peut pas lutter ensemble au sein des mêmes organisations alors ce que j'ai essayé d'expliquer c'est que le concept que donne Marx de classe sociale de ce qui est à l'origine de la formation des classes sociales ce n'est pas exactement ce que va dire ce que va dire Engels et 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 le donc bon déjà il y a l'idée que les communistes et les socialistes auraient été un peu à la ramasse pour ce qui concerne la question des femmes je crois que le 19ème siècle l'histoire communiste à mon avis prouve le contraire je reviendrai sur la question des bolcheviques mais on a vu comment des gens comme Fourier enfin les courants comme les fourriéristes et les Saint-Simoniens étaient pionniers mais ont été dans l'histoire ouvrière française bloquées par en partie par les Proudoniens voilà qui ont énormément ralenti les connexions entre le milieu ouvrier et le milieu de la question de l'émancipation des femmes ils ont par exemple un exemple au sein de la première internationale les Proudoniens ont tout fait pour lutter contre la question du travail des femmes laquelle était évidemment favorable Engels et Marx et d'autres partenaires qui étaient de leur côté bon il y a ça d'une part mais d'autre part il y a aussi que cette stratégie autonomiste du mouvement d'émancipation des femmes c'est pas celle que vont choisir par exemple les femmes bolcheviques les femmes bolcheviques elles sont forcément beaucoup plus connectées au milieu au réseau communiste etc il y a aussi une longue histoire des femmes révolutionnaires au sein de l'histoire russe qui vient de la fin du XIXe siècle donc plutôt de ces vrais des milieux de la noblesse et elles en fait les Russes grosso modo elles vont avoir le même cas de figure que nous c'est à dire mouvement autonomiste union autonomiste des femmes et dans cette union autonomiste il y a les féministes autonomistes farouches on veut notre autonomie par rapport aux organisations ouvrières il va y avoir les libérales qui vont vouloir rejoindre les libéraux et le gouvernement libéral et il va y avoir les bolcheviques qui elles vont convaincre les ouvrières de rejoindre les rangs communistes mais elles vont s'en donner les moyens elles vont produire un journal spécialement dédié aux ouvrières elles vont essayer de les rassembler de les organiser le syndicat des métallurgistes s'intéressent aussi à la question des femmes d'ouvrières parce qu'elles prennent de plus en plus de place dans le monde du travail notamment dans le secteur du textile mais surtout ce qui me fascine dans l'exemple des bolcheviques c'est qu'elles sont la preuve vivante qu'on peut être dans les rangs communistes et obtenir des victoires considérables pour les femmes parce que je veux dire ce qu'elles ont obtenu les femmes bolcheviques dans les rangs communistes avec le droit à l'avortement la dépénalisation de l'homosexualité le divorce par consentement mutuel un ministère de la maternité de la protection de la maternité l'égalité professionnelle l'égalité salariale mais c'est des trucs dont on rêve depuis des années nous chez nous je veux dire nous on a obtenu des droits politiques on a obtenu le droit à l'avortement en 1975 on a obtenu le passage de la puissance paternelle à l'autorité parentale mais du point de vue de l'égalité sociale professionnelle de l'égalité salariale de la question des crèches par exemple c'est une question fondamentale la question des crèches pour émanciper les femmes de l'esclavage ménager comme disait Lénine et bien tout ça ça reste des questions qui sont très très fortement d'actualité voilà qu'est-ce que c'est qu'une stratégie féministe qui a un projet d'émancipation sociale de gauche c'est ça que je veux dire et comment on organise cette lutte et là-dessus la lecture qu'en a faite Anne Girls c'est elle qui a été déterminante c'est pas du tout la lecture qu'en a faite Marx mais il est probable qu'à l'époque où Anne Girls écrivait ça il n'a peut-être pas pris toute la mesure de la portée des propos et de la thèse qu'il proposait Merci beaucoup Peut-être il y a une question qui est proposée sur internet qui évoque la question des nouvelles traductions alors peut-être qu'on peut la poser à Pierre-Henri L'âge d'Amont ou à n'importe laquelle des trois parce que ce qui est indiqué pour citer précisément on dit il y a de nouvelles traductions des ouvrages il semble qu'il y a quelques traductions passées qui se révèlent contestées ou contestables alors peut-être que Pierre-Henri L'âge d'Amont ou Florent Gulli peuvent en dire un mot s'ils le souhaitent ou peut-être que vous pouvez évoquer vous Pierre-Henri L'âge d'Amont typiquement sur l'antiguering c'est une réimpression des traductions anciennes ou est-ce que là il y a une traduction nouvelle ou est-ce que vous avez été sensible à ces questions Alors pour répondre de façon un peu globale je pense que peut-être Florent Gulli pourra compléter donc il y a toujours effectivement des questions sur ces rééditions les questions de traduction sont toujours très importantes on sait qu'il y a des débats au sein justement des traducteurs sur différents concepts qui venant de l'Allemagne et notamment de l'hégalianisme sont des fois difficiles à traduire en français donc il y a toujours ces difficultés-là qui se posent après donc en ce qui se concerne plus précisément donc socialisme utopique et socialisme scientifique donc c'est un texte en fait qui est paru d'une certaine façon pour la première fois en français vu que le texte était destiné à un lectorat francophone d'accord et donc le texte original donc c'est d'abord ce texte qui était paru en 1880 mais donc c'est effectivement il y a toujours des questions un peu difficiles de traduction parce que ce texte ensuite a été de nouveau d'une certaine façon traduit en allemand pour du fait de son succès en France et donc il y a une autre version qui est parue quelques années plus tard en allemand et surtout donc à partir de cette traduction allemande c'est toutes les autres traductions dans les autres langues européennes ont été faites à partir de cette édition allemande donc il y a effectivement toujours différentes éditions et traductions dont il faut tenir compte après donc il y a effectivement vous parliez tout à l'heure des travaux de la GEM donc la grande édition Marx-Engels donc qui effectivement est en train de poursuivre donc les rééditions donc de façon scientifique donc des œuvres de Marx et d'Engels donc qui se poursuivent donc au fil des années et qui s'appuient du coup sur les travaux donc de la méga 2 donc en Allemagne c'est-à-dire la Marx-Engels Gesamt-Ausgabe c'est-à-dire vraiment les travaux les éditions scientifiques à partir donc des archives de Marx et Engels et donc d'une certaine façon en fonction des éditions que vous allez acheter forcément vous n'aurez pas exactement la même tradition la même traduction pardon mais par contre il y a normalement aujourd'hui possibilité d'accéder à des traductions qui sont scientifiquement établies qui peuvent donc être consultables et donc assez sûres merci pour ces éléments je ne sais pas si Florian Gulli veut intervenir par rapport à ça pas plus que ça peut-être vous signalez quand même non mais c'est bien alors parfait est-ce qu'il nous reste quelques minutes donc qu'est-ce que je vois on me dit il y a un point d'approbation par rapport aux propos de Salia Boucedra la lutte pour l'émancipation ne peut se faire que par la lutte commune entre les hommes et les femmes ce qui semble être un point d'approbation par rapport donc à ce qui a été dit tout à l'heure non mais écoutez on a 5 minutes devant nous peut-être que je vous laisse carte blanche s'il y a une question que vous ne vous avez pas posée mais que vous auriez aimé que je vous pose et donc auquel cas ce ne sera pas ma question mais ce sera votre réponse je vous laisse donc un dernier tour si vous le souhaitez Florian Gulli Salia Boucedra et puis Henri Lachdemont non mais moi de mon côté peut-être puisqu'il était question de traduction juste c'est pas tellement sur la traduction sur le fait qu'on a reçu des livres d'Engels qui sont des livres entre guillemets comme par exemple Dialectique de la nature qui sont en fait des espèces de compositions après coup et ce serait intéressant peut-être d'avoir des éditions davantage qui historicisent un peu plus ces ouvrages qui n'en sont pas et du coup ça peut peut-être fausser un peu la lecture qu'on peut avoir de tous ces textes voilà mais sinon ça mis de côté je laisserai la parole aux autres Salia Boussadra Pierre-Henri Lachdemont un regret il est temps après il sera trop tard pour terminer alors vraiment juste un dernier mot peut-être pour terminer sur cette présence-là donc sur Engels donc vraiment juste insister sur cette complémentarité donc entre Marx et Engels donc il est vraiment difficile d'opposer l'un à l'autre ou de même de distinguer une certaine originalité de l'un par rapport à l'autre mais tout en pointant quand même du doigt le fait qu'il y a une certaine répartition quand même des tâches intellectuelles qui a pu s'établir entre Marx et Engels donc Marx étant ayant été particulièrement pris par la rédaction du Capital en tout cas dans une certaine partie de sa vie mais pour autant les échanges et notamment on voit des nombreux tomes de correspondance entre ces deux amis une amitié à la fois très profonde et à la fois intellectuelle mais aussi dans la sphère plus privée du fait du soutien financier moral etc qu'a pu donner Engels à Marx donc insister sur le fait que c'est une complémentarité il y a différentes tentatives différentes volontaires théoriques d'essayer de distinguer l'un et l'autre et pour décrédibiliser plutôt Engels et essayer toujours de faire ressortir un Marx qui serait un peu indemne de tout reproche et qui tout ce qui serait regrettable dans le marxisme serait en fait le fait d'Engels et je pense que ça c'est une interprétation qui est dommageable et au contraire il faut insister sur l'apport considérable d'Engels dans l'édification du marxisme et surtout éviter de distinguer ces deux hommes si je pouvais donner une conclusion générale à nos échanges je crois que c'est fait donc il est 18h57 ça va nous avons donc non Salia vous voulez dire quelque chose peut-être non je voulais simplement dire que ne pas dire que les femmes ne sont pas une classe sociale c'est pas du tout s'empêcher de penser les rapports de domination entre les sexes c'est simplement mieux comprendre leur situation en fait mieux pouvoir l'analyser puisque dans l'analyse disons qui est proposée dans l'idéologie allemande elles sont enrôlées dans la propriété privée familiale qui forme une espèce de communauté si on n'arrive pas à comprendre ce qu'elles vivent concrètement dans le quimbre de cette propriété privée familiale et bien on sera aussi peut-être plus en difficulté pour les mobiliser sur le plan politique donc c'est pas un refus de principe ou une discussion de simple concept c'est aussi parce que c'est connecté à la lutte politique et comment augmenter le niveau de victoire et d'émancipation pour ce qui concerne là pour le coup l'égalité entre les sexes voilà bien merci à toutes et à tous pour ce débat à l'occasion du bicentenaire d'Engels on ne peut donc que vous recommander j'espère que ça vous aura convaincu en tout cas de vous plonger dans la lecture de divers ouvrages d'Engels donc en particulier donc ceux qui ont été édités ou réédités autant des cerises et aux éditions sociales avec de nouvelles préfaces même s'il faut quand même saluer ici tout le travail qui a été mené par les grands germanistes autour des éditions sociales y compris dans le XXe siècle qui ont fait un travail important pour permettre la connaissance d'Engels même si évidemment chaque génération chaque époque apporte toujours un regard neuf avec des questions nouvelles parce qu'il n'y a jamais de traduction définitive il y a toujours aussi traduction par rapport à des questions qu'on pose mais donc de ce point de vue là je pense qu'il faut continuer malgré tout de garder notre sympathie et même notre admiration à certains égards comme Gilbert Badia ou d'autres qui ont passé tant d'années à essayer de faire connaître ces textes de Marx et Engels à travers les éditions sociales merci à toutes et à tous je vous rappelle les ouvrages dont il était question ce soir par rapport aux auteurs présents donc d'une part découvrir Engels aux éditions sociales également aux éditions sociales apparaître la nouvelle édition avec une production critique de socialisme utopique socialisme scientifique apparaître aux éditions sociales par ces temps de fêtes approchantes je ne saurais également trop que vous suggérez de songer à en faire éventuellement l'acquisition ou à en faire des cadeaux merci à vous et à mardi nous serons avec Elsa Triolet mardi à 18h bonne soirée merci à tous merci à tous